La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Sera-t-il désormais également le mien ? Cette semaine, j'en doute, car vous avez été très nombreux à vouloir me punir. Donc c'est quel méfait ? Quel méfait voulez-vous me voir expier en me condamnant à vidéoscoper ? On va les appeler comment ? Djamila et Fatima, là, sur leur canapé. Alors, quel message prosélite Djamila et Fatima vont-elles nous passer aujourd'hui ? On va le découvrir juste après, juste après, juste après. Bon, alors le 7 avril, vous le savez, c'est un jour important pour moi. Et à deux titres, pas seulement parce que j'y suis né, mais également parce que c'est le jour de la disparition de quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi lors de la première vague de ce qu'on appellera désormais historiquement la pandémie. Voilà, donc à l'occasion des deux ans de sa disparition, je partagerai avec les nouveaux abonnés VIP du mois d'avril des enseignements de ce monsieur qui m'ont été précieux et ils me permettent aujourd'hui de faire ce que je fais. Voilà. C'est gratuit, c'est en bonus, c'est exclusif, c'est un cadeau, mais c'est réservé aux nouveaux VIP du mois d'avril. Lien et informations à l'écran et en description. Ils utilisent vraiment des mots bizarres sur Insta, wesh. T'as vu quoi ? Il y a un mec qui dit qu'il est xénogender, c'est quoi ça ? Attends, je t'explique. Les xénogenders ou les xénogenrés, ce sont des... Ok, alors là, il va y avoir du lourd. Nous avons donc deux produits du métissage ou sous-produits d'un métisse. Quand je dis sous-produits, ce n'est pas péjoratif, c'est au sens métisse de métisse de métisse. Dans une composition photo pas tout à fait inexistante, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de fait totalement à l'arrache. Il y a un éclairage, il y a une composition, il y a un jeu de profondeur. L'image n'est pas dégueu, ce qui veut dire que là, il y a une production, c'est quelque chose qui est produit. Ça a les apparences de quelque chose d'improvisé, mais c'est produit et donc certainement appris par cœur. Et qui met en scène, je disais, deux sous-produits du métissage qu'on va appeler Fatima et Jamila, même si on n'a plus aucune idée d'où elles viennent. Avant, c'était facile, on pouvait reconnaître un ressortissant des Dom-Tom. J'aurais aimé que le gouvernement, qu'il n'y ait plus de p... On pouvait reconnaître un ressortissant d'Afrique du Nord. Le mouvement de gauche est dangereux, mesdames et messieurs. Revenons à la royauté en France. On pouvait reconnaître le fruit du métissage d'un ressortissant des Dom-Tom et de quelqu'un de métropole, comme par exemple Bibi. Mais désormais, là, c'est quasiment, je vous mets au défi de savoir d'où viennent ces gens, de quel pays, de la scansion de sa première phrase. On entend quelque chose qui est presque l'archétype, enfin qui n'est même pas presque, qui est tellement le prototype qu'on a presque l'impression que c'est un pastiche. Tellement c'est caricatural de l'accent de racaille avec l'inflexion... Ils utilisent vraiment des mots bizarres sur Insta. Plutôt la réaccentuation sur la première syllabe qui n'est pas du français. Les étymologues et les linguistes parmi vous devraient savoir que la langue française est une langue à l'accent tonique sur la dernière syllabe. C'est pour ça qu'en Italie, Pierre, ça se dit Pietro. Pietro. Avec l'accent sur la première syllabe et quand vous le faites dire par un français, ils vous disent Pietro. Non, c'est pas Pietro avec l'accent sur le O, c'est Pietro. Le français a historiquement, linguistiquement, l'accent sur la dernière syllabe. Et là, le langage des barbares, on va l'entendre, c'est l'accent sur la première syllabe avec une confusion des EN ou des ON. C'est pour ça qu'on n'est plus en France, on est en France. Ils utilisent vraiment des mots bizarres sur Insta, wesh. T'as vu quoi ? Ils utilisent vraiment l'accentuation de la première syllabe, des mots bizarres, l'accentuation de la première syllabe, et la finale, la finale qui est normalement dans une langue intelligible qui est le sédiment culturel d'une civilisation intelligente, l'après-finale, dans l'après-finale, il y a la subtilité, il y a la pensée, il y a l'intention et il y a le sentiment. Et désormais, il n'y a pas de pré-finale, il y a un mot, un idiomatisme ou un mot carrément barbare, comme wesh. Donc, je suis dépité dès la première phrase. Alors, c'est vous qui me l'avez suggéré. Je rappelle que les vidéoscopies, j'en choisis certaines, mais pour la plupart, c'est vous qui me le soumettez via les hashtags. Et là, on n'a pas deux prototypes comme ça, un peu sur leur île déserte, un accord qui ne représenterait qu'elle-même. On a vraiment deux archétypes, deux morphotypes de la post-adolescente, dont quoi, elles ont entre 18, 19, 20 ans, j'imagine. On va taper large, on va dire entre 18 et 22 ans, et à mon avis, plutôt 19, 20, de la française métissée contemporaine, c'est-à-dire qui écoute du hip-hop, qui se singe les ongles, les cheveux et même les lèvres, d'ailleurs, parce qu'on se demande si Jamila, on se demande même si elle n'a pas les lèvres refaites à son âge, tellement la lèvre du dessus gonflée, dont 50 % du budget part en soins capillaires, en soins de la peau à Château-Dos. C'est par la perruque que je mets le moins, du moins bien au plus bien. Je vais vous faire par ordre croissant ou décroissant. Par ordre croissant, c'est quoi le croissant ? Et on les voit en train de faire de philosophie ou de faire de la rhétorique sur les mouvements de l'époque, qu'elles vont en fait totalement gober, un petit peu comme les Starship Troopers gobent les ordres et les font appliquer servilement, tant dans l'image et dans le son résonne le diktat de l'Empire. Je sens que cette vidéroscopie va me déprimer activement. T'as vu quoi ? Il y a un mec qui dit qu'il est xénogendeur, c'est quoi ça ? Xénogendeur, à ton âge, Jamila, qui prétend s'appeler l'indie. Bon, on me dira de quelle origine c'est l'indie. Ça m'a pas l'air d'être dans le calendrier, ça. T'es quand même, si tu es allé au lycée et si tu as le bac, tu es censé connaître la différence entre un suffixe et un préfixe. xéno est un préfixe. Un préfixe en français généralement c'est latin ou c'est grec avec un x généralement c'est grec et xéno ça veut dire étranger d'où l'adjectif xénophobe. Donc soit tu fais semblant de ne pas comprendre ce que ça veut dire et le scénario est un peu poussif, soit tu ignores vraiment le sens du préfixe xéno et ça veut dire qu'il y a un problème de niveau scolaire. D'accord ? Soit les deux hypothèses à la fois. Je t'explique. Les xéno-gender ou les xéno-genrés se sont... Vous vous rappelez qui vous a décodé ce geste dans un clip de musique populaire récente ? J'appelle mon grand frère et en fait pendant la vidéo elle fera ce geste-là. On va les compter ensemble. Et vous allez voir qu'en fait elle mime la décapitation, c'est-à-dire la gorge tranchée. On se demande quelle communauté tranche des gorges en ce moment. C'est en fait la plus grande violence infraverbal qui soit puisque cette jeune fille soi-disant bien sous tous rapports mineure à l'époque ou échelaine parlait de son copain avec le signe de la décapitation. Eh bien je vous avais dit attention ça va devenir le nouveau français ça va devenir le nouveau langage corporel ça va devenir la nouvelle norme et celles qui l'adopteront n'auront aucune idée finalement de la violence du ridicule et du pathétique de ce geste. Eh bien voilà ça y est on a quelqu'un qui dans une vidéo on va dire qu'il y a quelques années ce serait appelé de la culture populaire on a désormais quelqu'un qui non seulement se fait le prosélytisme d'une pratique on imagine de mélange des genres etc. mais en fait ce n'est pas un prosélytisme de genre c'est un prosélytisme de métissage culturel par l'appropriation simiesque de gestes barbares voilà ce que c'est. en vrai ce sont des êtres qui s'identifient à des couleurs des plantes ou des chiffres jure tu connais les genders fluides Jamila là puisqu'on a décidé de l'appeler de l'appeler comme ça moi c'est un prénom qu'on connaît elle a vraiment la scansion absolument parfaite de la barbare ce que j'appelle barbare c'est ce qu'on appelle la langue de racaille mais ce ne sont pas des racailles jure elles ne sont pas habillées en racailles elles ne sont pas de violence c'est ça la différence avec les premiers clips de Wild End où elles étaient en bas de la cité en train de maugrer et de s'ennuyer je me fais chier dans ma vie on n'a pas l'ennui on n'a pas la violence on n'a pas la cité on n'a rien du tout par contre on a l'aboutissement accompli du remplacement voilà c'est à dire qu'il faudra se demander peut-être que j'anticipe un peu sur le propos mais j'imagine que le propos va être lénifiant donc il y aura peu à en dire les projets politiques de conquête ou de reconquête qui se basent sur une immanence de la culture française qui pensent s'adresser à un peuple dont les racines sont globalement maupassants et le général de Gaulle devraient se rappeler que leur faible score s'explique par le fait que ce peuple est sous-représenté est en ultra-minorité et que désormais le ou la française de 20 ans c'est exactement ça c'est à dire ce sont deux métisses de différents niveaux de métissage on imagine que celle de gauche est plus métissée que celle de droite qui parle un peu mieux le français celle de droite et qui a un peu moins de stigmates du métissage oral mais désormais c'est ça c'est à dire que ce sont des incultes qui ignorent le sens des préfixes et des suffixes de base qui affectent au point de les imiter de façon simiesque tous les stigmates de la langue de l'empire c'est ce que j'appelle encore l'empire c'est l'empire culturel du soft power américain qui n'a pas encore été supplanté par l'Asie même s'il tente de temps en temps par des clips d'y parvenir et avec toute une logique de hip hop c'est à dire de désapprobation en roulant des yeux avec le symbole de la princesse du tertiaire qui ne peut rien faire de ses mains car elle a des ongles de 10 cm de long et elle ne peut comme ça que constater entre deux lissages de cheveux et entre deux gommages de la peau un gommage bien nécessaire d'ailleurs on le verra chez Jamila elles ne peuvent que constater l'érudition qui les entoure en s'en moquant je ne serais pas étonné qu'à un moment elles se moquent de ne pas comprendre ou elles se moquent même d'elles-mêmes car il ne leur reste quand on n'a même plus ses yeux pour pleurer il ne reste que l'autodérision elle a roulé des yeux au moment des non-binaires comme si c'était évident c'est-à-dire qu'en fait elle est agressée par l'évidence alors qu'en fait rien que les non-binaires est déjà quelque chose qui d'un point de vue anthropologique est loin d'être évident mais elle se vexe un petit peu comme si on lui disait tu n'es pas à la mode elle ne dirait pas je ne suis pas à la mode parce que je ne me revendique pas de cette mode ou parce que je la conteste parce qu'elle ne me plaît pas elle se vexe qu'on puisse penser qu'elle ne la connaisse pas voilà les identités de genre ce sont les êtres qui ne s'identifient pas du tout au genre humain mais qui se définissent au moyen d'identités métaphoriques je vais recommencer alors oui alors ce qui est marrant c'est qu'elle ne comprend pas elle ne connaît pas le xéno le xénogen ou la xénophobie mais qu'elle comprend la métaphore j'ai comme un doute je pense qu'elle n'a pas compris la métaphore mais qu'on a coupé ok d'accord super attends ça c'est un rire de gêne en fait c'est quand tu n'as pas compris quelque chose c'est un rire pour remplir le silence je vais peut-être te poser une question bête mais xéno c'est pas comme Xéna la guérir non en fait ça vient de la particule xéno attends ben ouais en fait c'est ça ça vient de d'accord donc en fait là elles ont oublié leur texte et comme je le pressentais elles rient de leur propre bêtise et il y a un effet de VHS à la caméra encore une fois rappelez-vous ma conférence sur les barbares sur l'ouvrage du même nom de Saint-Baricot à un moment le barbare va récupérer des miettes des ruines du monde d'avant pour montrer qu'à la fois il s'en est émancipé mais qu'il le regarde avec une forme de tendresse donc là c'est un parallèle technique c'est le monde digital reprend les codes du monde analogique avec une forme de tendresse de souvenir barbare ça c'est une petite parenthèse une petite incise par rapport à l'utilisation de ces filtres un peu parasites avec l'image qui floute peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne comprennent pas ou n'ont jamais pensé pourquoi on appliquait ces filtres c'est une réminiscence de carte postale du monde analogique mais là c'est une incise qui s'éloigne trop loin qui n'a rien à voir avec le xénogenrisme l'autre l'étranger en grec j'ai l'impression que dans notre génération attends donc si Jamila et sa copine ne connaissent pas le sens de xéno ça veut dire qu'elles ignorent l'adjectif xénophobe or elles ne le peuvent pas ne me dites pas que ces deux femmes n'ont jamais entendu ou n'ont jamais traité quelqu'un ou soupçonné quelqu'un de xénophobie ce qui veut dire qu'elles emploient du vocabulaire qu'elles ne connaissent pas qu'elles ne comprennent pas ce qui veut bien dire qu'à un moment quand on n'est pas capable de comprendre le sens des mots qu'on emploie c'est qu'on est dans le mimétisme absolu ça veut dire qu'on n'a pas encore une fois le wifi dans toutes les pièces ou l'électricité à tous les étages il va falloir quand même à un moment s'interroger sur la bétification et l'influence on va dire de la barbarie généralisée sur notre niveau scolaire il va falloir également se demander dans le monde j'allais dire de demain mais d'aujourd'hui quel métier quelle occupation quelle plus-value vont apporter ces filles-là je m'inquiète fondamentalement des voix de garage que vont pouvoir employer ces filles si elles ne font pas un Instagram ou un OnlyFan que vont-elles devenir parce qu'avant elles faisaient caissière mais les caissières n'existent plus donc qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont faire agent de sécurité à Orly ou à Roissy la génération actuelle il y en a beaucoup qui cherchent une nouvelle possibilité de genre ouais c'est vrai dans les stigmates de la barbarie et de la vulgarité à part je l'ai dit la réaccentuation des premières syllabes les mouvements de décapitation il y a également le j'arrive pas à le faire de ce côté-là elle a le fait de ce côté-là Jamila le caractère belliqueux de la lèvre alors on voit quand elle parle que ça s'articule beaucoup comme ça ce qui est presque dans le monde animal c'est presque canin on voit que quand un chien s'énerve la babine se retrousse et dans ces codes encore une fois de sous-prolétaires hypopysés il y a beaucoup l'utilisation comme ça de la lèvre supérieure qui découvre la dent c'est vrai d'ailleurs il y a un sondage qui est sorti en 2018 qui dit que parmi les 18-30 ans très oui alors là elle ne parle plus elle rappe en fait c'est-à-dire que on n'est plus sur un geste une idée on n'est même plus sur un geste une phrase on est sur un geste un son c'est-à-dire parmi les 18-30 ans parmi les 18-30 ans ça devient une danse en fait ça devient du sous-titrage actif et en direct pour les sourds muets et malentendants donc les mal comprenants 13% se considèrent ni hommes ni femmes mais c'est un peu pousser les limites de là à dire qu'une personne mais c'est un peu pousser les limites c'est un peu alors il me semble était-ce en séminaire dans les fameux contenus payants était-ce dans les contenus gratuits je ne sais pas mais m'être déjà appuyé sur les travaux de ces sociologues de la moitié du 20ème siècle qui avaient remarqué que les femmes étaient pour le coup le genre qui s'imbibait le plus vite du langage corporel des civilisations qui les dominaient ils avaient remarqué notamment que quand les Etats-Unis avaient débarqué en 44 45 que les femmes françaises s'étaient mises à affecter une démarche différente et que c'était très basé sur la façon dont elles percevaient la démarche des infirmières américaines qui étaient venues avec les soldats c'est-à-dire que la civilisation qui dans le monde animal on dirait tend les fesses c'est-à-dire celle qui se soumet à l'envahisseur qu'il soit réifié par un peuple ou qu'il soit symbolique comme dans le cas de ce qu'on appelle le soft power la civilisation qui se soumet et qui tend les fesses va singer l'autre mais au point que l'imitation la dépasse c'est-à-dire d'en faire beaucoup trop un petit peu comme Johnny Hallyday singer le chanteur américain à un point qui était devenu presque ridicule à un américain c'est-à-dire que moi mon premier voyage culturel aux Etats-Unis à la fin des années 90 quand on me demandait un petit peu ce qu'on écoutait comme musique en France donc j'avais dit ben voilà Alas Navour Johnny machin et quand il m'a demandé des exemples c'est vrai que je leur avais dit ben voilà que t'es un petit peu un petit peu country et en fait c'était tellement country que même leur chanteur de country à eux ne ressemble plus à ça en fait le pastiche se voit à l'exagération de codes qui presque dépasse le modèle qu'on imite et même les chanteuses de Neo Soul américaine que je connais très peu je me suis la Neo Soul moi je me suis arrêté à l'an 2000 Eric Abadou et compagnie mais on montrera même des interviews d'Eric Abadou je suis sûr qu'elle ne singe pas autant la hippopeuse que nos deux françaises de périphérie urbaine du périurbain Jamila et Fatima vous avez remarqué la grimace au moment du corporel comme si le corporel était sale donc c'est à Spinoza qu'on sait qu'il n'y a pas de partition entre le corps et l'esprit enfin en philosophie c'est à peu près à cette époque-là que les deux ont été considérés comme un tout je n'ai pas dit un contenant et un contenu mais au moins comme un tout c'est à dire que si on supprime l'un on supprime l'autre également et là on pourrait faire une approche philosophique à l'envers mais à la limite ça m'intéresse moins que de simplement de regarder ces gens presque en muet j'ai presque envie de regarder la fin de la vidéoscopie sans le son tellement c'est inintéressant et de les regarder en me disant tout discours politique doit à partir de maintenant considérer qu'il s'adresse à ces gens c'est ça les nouveaux français t'as vu quoi y'a un mec qui dit qu'il est gizénojandeur c'est quoi ça et c'est pour ça que les projets politiques qui s'adressent à la résurgence d'un peuple que le peuple qui décide de se lever à son identité à sa souveraineté la puissance française la reconquête c'est l'eau au travail à l'effort et à la valorisation de l'école au mérite c'est pour ça qu'ils échouent entre 1 et 7% c'est parce qu'ils s'adressent à 95% de gens qui n'ont aucune idée de quoi on parle ils s'adressent à 95% de Fatima et de Djamila en fait y'a plusieurs catégories y'a ceux qui se sentent des créatures fictives des concepts des symboles et puis y'a ceux qui se sentent des textures des tailles des formes oh arrête de faire la prof toi aussi on dirait Djamie elle dénigre les profs un petit peu comme Weshden par son mobilier Louis XV et Louis XVI grotesque pastiché l'aristocratie ou les restes de la grande bourgeoisie j'avais dit qu'à un moment il y aurait un processus de dévalorisation parce que c'est un humour uniquement basé sur la gêne ce qu'on appelle le malaisant ou le cringiant et la dévalorisation voilà c'est tellement simple pas trop souvent ce type de vidéoscopie pas trop souvent dans Fred et Jamy ok alors là elle dénigre donc désormais Fred et Jamy alors moi j'ai jamais aimé il y avait un ton très enfantin mais je demanderais à mes monteurs de faire un petit montage de Fred et Jamy et de montrer en laissant de côté leur ton un peu démagogue et enfantin le contenu objectif en termes de bagages culturels d'un Fred et Jamy par rapport à un Jamila et un Fatima au moment de la collision des protons l'énergie va se transformer en masse autrement dit en particule de matière des particules de matière stables telles que des électrons des quarks des photos ce sont des êtres qui s'identifient à des couleurs des plantes ou des chiffres je encore une fois comme je le disais l'année dernière il n'y a plus à craindre le remplacement puisqu'il est effectif il est arrivé comme disait Barico dans les barbares quand vous faites rentrer les barbares dans la salle de cinéma ils ne se contentent pas de s'installer au fond en silence ils remplissent toute la salle certainement pas en silence et très rapidement ils vous demandent de changer le film au titre qu'ils ne comprennent rien et qu'ils s'ennuient voilà nous en sommes à 7 séquences historiques vous avez vu qu'ils font partie de la catégorisation LGBTQIA+, ça veut dire qu'ils ont un drapeau ouais depuis 2017 alors ce qui est marrant c'est que leur antipathie naturelle et spontanée pour les catégories quand elles permettent de penser tout à coup quand il faut se reconnaître du genre LGBTQIA+, il n'y a aucun problème au contraire c'est valorisant donc encore une fois c'est l'éthique à géométrie variable quand vous cherchez à remettre l'église au milieu du village on vous reproche d'attacher des étiquettes de mettre les gens dans les gaz de faire des catégories par contre quand c'est pour se rattacher à la sainte église du lgbétisme là il n'y a aucun problème 2017 c'est un arc de cercle sur des bandes colorées dont le centre est marqué par une étoile correspondant au signe astronomique de l'astéroïde Iris mais attends mais carrément sur TikTok le hashtag Xénoginder il compte plus de 30 millions de vues ouais et l'été dernier c'est oui oui le fond je l'avais déjà fait ce décompte de hashtag avec le hashtag shift réalité parallèle etc shifting donc on va voir la conclusion dernier en Grèce il y a carrément eu le premier festival médiéval Nartex où se réunissaient des Xénogenders qui s'identifient à des avatars de jeux vidéo et toi oui voilà donc en fait c'est une promotion pour le métaverse perdu dans le métaverse c'est à dire pour un monde parallèle d'avatars sans réalité corporelle ou biologique dans lequel évidemment va naître un commerce bon bah tout ça ça a été écrit et pensé depuis des années le projet un petit peu à l'instar de l'économie où on a décorrélé par les accords de Bretton Woods la valeur monnaie papier de son équivalent en matière précieuse et notamment en or et bien désormais on va décorréler l'identité des gens donc leur accès au marché de leur identité corporelle afin que chacun puisse avoir envie absolument de n'importe quoi même de ce qui ne le de ce qui ne le concerne pas et toi si tu connais quelqu'un qui se considère comme étant Xénogender dis le moi en commentaire et à demain ou pas donc là on a le résumé on a la langue et le vecteur le vecteur c'est le hip hop l'influence de la langue évidemment c'est l'américain et l'anglais on a la confirmation utile que la gangrène du soft power américano-atlantiste passe par le hip hop encore une fois c'est dit à la fin et en attendant qu'on ne me fasse pas le reproche habituel de traiter de cas isolés ou non représentatifs ces gens ne sont ni isolés ni non représentatifs je rappelle que l'immense majorité des cils inférieurs de la stratification sociale comme dit Michel vous montez dans un taxi vous allez chez le coiffeur enfin chez le coiffeur c'est un moment que je n'y vais plus vous entendez skyrock ça passe par là manifestement quand on a ni l'électricité aux étages ni l'eau ça veut dire qu'on n'a pas non plus les anticorps de résister aux dictates de l'Empire voilà donc ce concle Ben dira Jamila fera Fatima fera et là en l'occurrence on voit que bien que cette course au genre sans fin et bien aucune d'entre elles n'aura le courage de dire bon écoutez on a accepté les hommes un peu féminins on a accepté les femmes un peu masculines on a accepté maintenant peut-être arrêtons c'est-à-dire que l'idée le projet derrière c'est d'encourager le métaverse en fait c'est tout simplement un monde abstrait le parallèle qu'on peut faire c'est vraiment entre toutes ces couleurs pastelles et éthérées et complètement synthétiques et artificielles l'image d'ailleurs est saturée d'une manière totalement artificielle ces couleurs n'existent pas vraiment tout est rose tout est jaune tout est parme tout est étrange et bien là pareil on a des gamines de 19-20 ans dont une manifestement qui est passée par la chirurgie esthétique avec des lèvres surdimensionnées qui débite des inepties mais à la limite on en a tous débité à leur âge c'est pas grave dans une neuve langue qui est la neuve langue officielle des cils inférieurs de la stratification sociale qui s'appelle la langue des barbares la langue des racailles et qui désormais touche tout le monde indifféremment et tout ça est extrêmement extrêmement déprimant pour les projets politiques futurs et à venir à qui s'adressent-ils qui les comprennent et sachez que ces gens ont le droit de vote les deux là à l'écran leur vote valent autant que le mien mais moi je connais quand même un minimum mes suffixes et mes préfixes et je sais un minimum d'où je viens voilà bref déclarer en commentaire ou pas votre flamme à Fatima et à Djamila c'est le moment de le faire et parcourez le reste des vidéos de la chaîne en suivant la vidéo que je suis en train de pointer du bout de mon doigt et je suis en train et je suis en train d'avoir regardé